Ok, on va aller par là pour avoir une vue encore superbe de l'endroit. Donc vous voyez par exemple ce portail est nourri par cette grande roue là. J'essaie de vous la montrer d'en haut. C'est possible, il faudra aller à l'extérieur de la ville. Ça c'est bien entendu le bureau, la douane quoi, en face. Ah ok, bon, allez. Nous on va aller prendre, on vient de là c'est ça ? Donc on va passer par là, ok. Corvélique. Oh, voilà les tétons. Mais bon, il va s'exciter sur une pierre. Ah, pourquoi il n'y a plus le grand cheval ? Ah, c'est adapté ? Ah, on dirait, il ne l'avait jamais fait, attention. Est-ce que je peux cliquer sur lui ? Euh, non, bon, c'est pas grave. Ok, ici on a la prêtrice. Vous voyez qu'on aille voir, le sanctuaire ? Je ne sais pas où c'est. C'est niveau 27, il se peut pas entrer. Ah ok, bon, c'est pour une quête. D'accord, continuons. Oh, c'est étrange ça. Non, c'est bien pensé, si c'est à cause de la taille du personnage. Bah ça, il y a un autre cheval qu'on peut acquérir, mais qui coûte 200 000 pièces d'or. C'est dingue dans ce jeu, c'est dingue. 200 000 pièces d'or. En fait, il y a deux chevaux. Celui-là, qui est à 25 000. Mais bien entendu, on vous conseille de la prendre avec une quête. Quand vous arrivez la première fois à Velika, il y a une quête qui vous demande justement d'aller voir le fermé, qui pourra vous donner ça. Sinon, il y a une deuxième, qui coûte 500 et quelques. Je ne pense pas sur lui, il n'a quand même pas monté 500 000 pièces d'or. 500 000 pièces d'or, quoi. Chaz ! Non, dégâts ! Non. Non, c'était dans la petite ruine là-bas que je vais faire hésiter. Et voilà. Non, vous voyez, c'est vraiment beau, quoi. Là, encore, les graphismes, ils ne sont pas à fond, comme je vous l'ai dit au début. En plus, c'est assez divers, je veux dire. C'est bien recherché. Attendez, on va faire ça. Je devrais mettre ça sur un seul bouton, je devrais faire une combinaison. Regardez ça. Non, ce côté-là, les gars, ils ont bien travaillé, quoi. Beau voulot. Graphiquement, le côté action, ce jeu, vraiment, c'est qu'il a montré, quoi. Donc, ça, c'est citoyen Velika. Oh, attendez, ça, on va attendre que... Ok. La vitesse revient normal. Voilà. Donc, vous avez le marchand de cristaux. Ah, ouais, c'est quand même un marchand de cristaux. Je pense que vous l'avez montré, non ? Donc, ça, c'est, bien entendu, niveau 23. Il n'y a pas encore le niveau pour l'acheter. En fait, c'est... Je vais vous montrer ça. Je pense que j'avais... Voilà. C'est ça, des cristaux. Et, d'habitude, ça apporte des effets à votre arme. Ou alors, à votre armure. Et quand vous l'enlevez, ben, les cristaux s'en vont. Donc, il faut faire attention quand vous vendez vos objets ou alors quand vous les échangez. Parce que vos cristaux disparaissent. Ils vont avec l'arme ou alors avec l'équipement, d'accord ? Et, pour savoir quelle arme peut aller les emplacements, ben, c'est juste passer la souris dessus, vous voyez, en bas. Pareil, quoi. Donc, il y a des effets, genre, réduit les dégâts infigés par les sbires de 4%. Augmente la résistance au coût critique de 3.9% et ce genre de choses-là. Oh, c'est toujours bon à prendre, hein. Souvent, quand même, un peu plus efficace, en fait, sur le cas. Ok, oh, pardon. Mauvaise manip, on va reprendre l'autre. Voilà. Ouais, vous pouvez, je crois que je vous l'ai montré déjà, ça. Vous pouvez configurer plusieurs ensembles d'équipements, dépendant de vos moyens et de votre rôle. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On n'a rien. On va continuer. On va faire un zoom arrière pour avoir une vue d'ensemble. Les effets de lumière, je ne sais pas si ça joue sur le personnage. Alors, c'est juste décoratif. Mais je pense que c'est décoratif. Elle n'est pas plus lumineuse de loin ou de près. Ouais, c'est juste décoratif. Ok. Il y a d'autres jeux où, justement, quand vous approchez, votre personnage est beaucoup plus éclairé. Ici, ce n'est pas le cas. Ah, ok. Donc, pop, 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 pop. Ça, c'est qui ? Marchand de famille. Ah, ouais, il y a des familles. Et là encore, ça coûte cher, ces trucs. Vous semblez avoir perdu votre chemin. Ça fait penser à E.ON, quoi. Là, il y a 63 000 pour les familles, franchement. En fait, il ne fout pas grand-chose, en plus. Alors, quand vous achetez un famille, vous pouvez lui donner des compétences. Pardon. Donc, par exemple, vous pouvez l'apprendre à vendre, acheter ou faire les deux. Pourquoi pas ? Ouais, je... Non. Je me pose une question, mais bon. Enfin, j'essaie de trouver la logique. Pourquoi ne pas lui apprendre directement ça ? Je vais mettre ça à 5 000. Pour en faire les deux. On peut être utilisé sur un famille de rang supérieur ou égal à une habituelle. Permet au famille d'acheter des objets. C'est pas exactement comment ça fonctionne. Et je ne vais pas, bien entendu, vous tester ça. Même si c'est à 67 000. Non, 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 non. C'est trop cher. Arrêtez. Il fait quoi, lui ? Imprégnez et activez la barre de famille en faisant glisser ce famille de votre inventaire jusqu'à la fenêtre activité familier. Pour en qu'un utilisé le famille, faites-le s'entraîner via la fenêtre activité familier. Et bien, peut-être qu'elle aura 100 000 pièces d'or ou 200 000, peut-être qu'elle viendra acheter un familier et je vous montrerai comment ça fonctionne. De toute façon, voilà. Voilà les familles et familles. En fait, ils vous servent de boutique. Vous savez, dans Lineage 2, par exemple, où il y a une dragon, il vous fallait vous-même ouvrir votre boutique et rester là. Même dans Aeon, justement, vous asseyez puis vous partez AFK, quoi. Le clavier, vous allez dormir et votre personnage là est connecté et il vend les objets. Là, par contre, c'est votre famille qui peut le faire. Est-ce qu'il reste là lorsque vous déconnectez ? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas les détails par rapport à ça. Je n'ai pas d'informations, en fait. Je ne vais pas chercher. Je ne vais même pas poser la question. Je pose juste la question en direct, comme ça. Donc, on va acheter les objets ici. Maintenant, comment il fait pour acheter ? Aucune idée. Ça, c'est bien que tu vas vendre. Mais l'achat, aucune idée. Ou alors... Attendez. Non, vraiment aucune idée. Hum. Ok. Bon. Ensuite, on va continuer. Mais vous savez qu'il y a des familles qui ne servent pas à grand-chose. Mais ils sont là. Pourquoi pas. Moi, je pensais qu'ils allaient faire comme dans d'autres jeux. où, en fait, le familier... Je ne sais pas, ramasse les butins à votre place. Ça, c'est pas mal. Vous voyez ? Mais... Pourquoi pas. Ici, vous avez le gestionnaire des inventaires. C'est ça. C'est auprès de lui que vous pouvez augmenter votre inventaire. Vous savez, ici. Mais c'est par ligne. C'est-à-dire, une seule ligne. Le premier, c'est... Enfin, le premier, avec une quête, on le donne gratuitement. Le deuxième, c'est 1500. Ça va, vous dites-toi. Oh, il n'y a pas de souci. Voilà. Et le troisième, devinez comment ça. 30 000. Je ne sais pas jusqu'où ça va, en fait. Est-ce qu'on peut aller... Je ne sais pas. Je ne vais pas tester non plus. Attendez, il y a une petite baisse du... Du framerate. Avec le nombre d'images par seconde. Ça devrait aller. Ouais. 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 Wachis, serveur européen. Donc, ça joue un peu. Également, tout le monde à l'ordi a entendu. Et le fait que je filme aussi. Bon, c'est bon. Ça aura devenu normal. OK. Donc, vous avez la banque. Vous avez l'hôtel de vente. Voilà comment se passent les affaires ici. On va acheter des affaires. Hop, hop, hop. Mettre en vente. Ce qui a été vendu. Et ce qui a été acheté. Donc, ici, vous avez votre somme. C'est un peu comme dans Rappels. Où, lorsque vous achetez un objet dans l'hôtel de vente. Il vient ici. Il est carrément... Il l'envoie ici directement. Et non pas... Et non pas... Courrier postal. Là, vous récupérez vos objets. Et ce qui a été vendu avec l'argent. Et là, vous le mettre en vente. Enfin, ce qui a été... Ce sont les objets que vous avez mis en vente. Et si vous pouvez annuler, Eh bien, vérifier que tout se passe bien. Et ça, c'est les échanges récents. Voilà quoi. Ok. Hop, 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 hop. Ensuite, on va regarder. On en prend le temps. Voilà. On va finir là-bas. Au quartier général. La fédération. Spartan. Ah, des Spartiates. Enfin, quoi. Enfin, des Grecs. Ouais, ça, c'est vraiment plus le design grec. L'architecture des armures. C'est grec. Secrétariat aux armées. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Enfin, ils ne les ont pas fait à... À ce soir. C'est mieux, non ? Je ne sais pas. Rester debout comme ça avec des talons hauts. Ce n'est pas très recommandé. Des longues journées comme ça. En tout cas. Donc, voilà le dernier apport des courses et des défis. Ça, c'est le JCJ. Ouais. Ce n'est pas encore activé. Attendez, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Recherche de groupe. Match à mob. Attendez. Ça, c'est... Voilà. Match à mob par équipe. Donc, on peut créer des trucs ici. Mais ce n'est pas encore activé. Même les champs de bataille. Ce genre de choses. Échange, amis, poste, groupe. Ça, c'est pour devenir un vérac. Un vérac, c'est une sorte de gouverneur de la place. Oh, il y a une quête ici, quand même. Oh, on va faire ça tout à l'heure. De la place. Moulage des glaives en argent. Quelles sont les raisons de votre venue ? Ok. Ouais, il faut que je vous explique ça. Alors, ça, c'est vraiment le bureau JCJ. D'accord ? Donc, lorsque vous participez à des matchs à mort, des champs de bataille, ce genre de choses-là, vous gagnez des objets. Non. Ah, non, non. Non, attendez. Il ne faut pas que je me trempe de zone. Il ne faut pas que je me trempe de zone. Attendez. Guide. Voilà, c'est ça. Je peux vous aider ? Ok. C'est bien ça. Je pense que je vais regarder encore avec vous. Dites-moi en plus. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Donc, c'est pas elle. Je vous reconnais un certain style. Dans ses fonitures de champ de bataille. Ok, ce qui se passe, c'est que lorsque vous participez à des champs de bataille, d'accord ? Là, c'est une déduction par rapport aux infos que j'ai dans cette zone avec ces PNG-là, d'accord ? C'est pas que je me trompe. Mais juste avec les infos-là, vous gagnez ces espèces de monnaies-là, d'accord ? Avec cette monnaie, vous achetez ce moulage. Et vous pouvez faire vos achats. Non, c'est pas lui. C'est plutôt... Vous commencez par lui, en fait. Vous avez eu du mal à me trouver ? Ah, c'est ce moulage. Ah, ça a changé. Ah, ok, si, si, d'accord. Ah, ah, désolé. Ah, les noobs, j'essaie, j'essaie, j'essaie. J'ai oublié, ça fait des semaines. Voilà. Voilà, c'est ce dont je disais. Donc, avec ce que vous gagnez, d'accord ? C'est des espèces de pioches-là. Donc, vous avez ces potions que vous pouvez utiliser en combat. Sinon, vous achetez un moulage de glaive en cuir. On va voir c'est quoi l'effet. Valéaire à la vente. Ok, récompense pour l'exespoir sur les champs de bataille. Monnaie pour acquérir de l'équipement par le billet des récompenses du champ de bataille. Donc, vous avez ces genres de monnaie-là. Vous achetez ce moulage de glaive. Ensuite... Vous venez voir ces gentils messieurs. Moulage de glaive en argent, c'est en cuivre. Et ça, par exemple, ça vaut 60 moulages en cuivre. Et vous avez vos objets ici. Vous voyez, vous avez des lances, armures, assoirs, genre anneaux, boucles d'oreilles, colliers. Voilà. Et vous voyez, les statistiques sont moins différentes de ce qu'on peut voir dans les autres jeux de rôle. Ici, c'est juste modification d'attaque, dégâts supplémentaires, armure, tout en défense. Enfin, on passe à un... Un Eion, hein. Ouais, il y a des trucs comme ça, ce genre de statistiques. Ou alors, en tout cas... Les stats, pardon. Ou alors, rappel, j'ai déjà vu ça quelque part, en tout cas. Ou c'était pas vraiment genre force, endurance, intelligence, ce genre de choses. C'est plus modification de défense. En plus, il y a des effets seulement qui viennent avec. Voilà. Et à ce soir. Donc, avec ces moulages de glaive en cuivre, vous pouvez acheter des moulages de glaive en argent. Et avec le moulage de trucs en argent, vous avez des objets beaucoup plus puissants, bien entendu. Et c'est ici. Et ça vaut 150, par contre. Ouais, ouais, ça c'est... Au niveau, quoi. C'est du haut niveau. Voilà. Ok, rang 113. Il a ses caméras. Rang, c'est juste le niveau d'armes des objets. C'est pas un rang pour votre personnage. Voilà. Ok. Il a ses affaires. Il n'y a plus des moyens de gagner en honneur, en renommée. Vous pouvez, évidemment, accomplir de vos faits au cours des batailles menées au nom de la fédération. Mais vous pouvez également le faire en mesureant à vos frères d'armes. Adressez-vous au portier pour y accéder et découvrir le niveau de la fédération. Il s'appelle Seir. Et puis il y a Samael. Oh, mon dieu lol, Samael. Ah, c'est vrai, c'est un des puissants... Un des puissants gens, je... Voilà. Ok. Mais côté architecture, encore, la recherche est vraiment... Tu fais du bon boulot, ça, les gars. Ok. Donc, c'est parti. Ça, c'est bien tenu la carte de Harun. Derrière. Contrôle U. Voilà. Et ça. Ok. On va sortir de là et on va aller visiter le sud, ça vous dit. Et il y a deux ou trois PNJ que j'ai envie de vous montrer, en fait. Auprès desquels vous pouvez changer la couleur de votre armure. Ou même le design. On va dire. 10 000. Une bombe. On se croit où ? Bon. Allez, on y va. C'est quoi l'histoire ? Pourquoi pas. Pourquoi elle ne peut pas. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? C'est bizarre l'histoire. Ok. Donc, on va au sud. Je pense qu'on a vu ça. Ouais, on a vu celui-là. Donc, on va aller de ce côté-là. Toujours à l'intersection. Ici. On va faire ça. Ceci et puis, on va revenir ici. C'est ça le but. Allez. Allez. Ah ouais. Il faut vous montrer. Ouais. Avec la barre d'espace, le cheval cabre. C'est ce qui est vraiment bien. Il est encore là, lui. Il n'a pas bougé. Parce que dans Rift, par exemple, le cheval, quand on fait barre d'espace, il saute en fait. Il saute sur place. Alors qu'ici, il se calme vraiment et c'est bien fait. L'animation, il va super. Super. On dit, est-ce qu'on a l'eau ? Alors. Ok. Donc, nous, on est censé aller plutôt à ce côté-là. On dit, 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 on dit Merci.